Alors, on voit tout de suite ce que ça donne sur une vidéo enregistrée. L'audio est fait après pour des raisons techniques. J'ai trois comptes à gérer, donc forcément l'enregistrement audio plus vidéo plus les trois comptes, ça bugait un petit peu. Donc on voit tout de suite ce que ça donne avec le main O. Alors, l'enchaînement du main O se fait, les premières auto-attaques se lancent, nous sommes au tour 1, il n'y avait aucun ulti de dispo. Tour 2, l'ulti d'Azuma se lance, comme vous voyez le clone prend les dégâts, ce qui fait que tout le monde reste full life, tout le monde bénéficie encore du buff d'Azuma. Un petit debuff de Cubis, ça c'est pas encore trop extraordinaire. L'ultime de Daruil est parti. Alors là, le clone vire de tomber, du coup ça me permet de lancer les deux dernières auto-attaques sur ce tour 4, où là vous êtes sûr que Cubis va faire son ultime, et vous pulvérisez en plein de petits morceaux, vous éparpillez dans tout l'univers, et dans le reste des débris de Connoir. Boum ! Shaka-boo ! Les autres comptes se gèrent, comme je vous ai dit, je suis obligé de switcher entre tous mes comptes. En haut à droite ici, vous avez votre pourcentage de dégâts actuel, ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes, et là vous avez le tableau des 10 meilleurs joueurs. Vous pouvez couponner, ici, 3 coupons pour revenir tout de suite à la vie. Personnellement, je ne couponne pas sur Kubi. Sinon, je pourrais prendre aussi le soutien de Okage, qui est aussi en coupon. Ça donne 30% au final, comme le soutien d'Ambou. Alors, avec le main terre. Tour 1, on a pu utiliser l'ultime du main terre grâce aux 20 points de chakra de Azuma. Ça a permis d'envoyer pas mal d'auto-attaques dans la tronche de Kubi, quand même. Tour 2, l'ultime d'Azuma est partie. Allez, tour 3, on refait l'ultime du main terre. Avec cette fois-ci, Iruka. Moi, tout se joue en automatique, je suis obligé. Sinon, je n'y arriverai pas. 3 comptes, les 3 sur Kubi. Si je ne suis pas en automatique, ça devient dur à gérer, quand même. Après, si vous y arrivez, faites-le. C'est beaucoup mieux en manuel qu'en automatique. Et pouf, la claque de Kubi. Après le fait de dépenser des coupons sur Kubi, chacun voit Midi à sa porte. Personnellement, comme je vous le montre là ici, moi je bénéficie sur un de mes comptes de la médaille de Jonin. Donc, je gagne 15%. Pour Rez, vous dépensez 3 coupons. Si vous prenez le soutien d'Okage, je ne sais plus combien c'est parce que je ne l'ai jamais fait. Mais vous dépensez des coupons aussi. Si vous faites 3 Rez, 3 ou 4 Rez, vous allez être entre 9 et 12 coupons de dépensé. Plus le soutien d'Okage, je ne sais pas, on va prendre un exemple de 5 coupons. Vous aurez 15 coupons de dépensé. Il me semble que c'est 10 coupons, le soutien d'Okage. Au final, à la fin de Kubi, vous allez gagner peut-être 5 ou 10 coupons. 5 coupons si vous êtes au-dessus des 50 premiers. Et ensuite, 10 coupons si vous êtes en-dessous des 50 premiers. Il n'y a que les 3 premiers qui gagnent énormément de coupons sur Kubi. Donc, si vous avez une combativité qui ne vous permet pas d'être dans les 3 premiers, personnellement, je ne vois pas l'utilité de couponner. Mais c'est un avis personnel. Au niveau du main foudre, le tour 1, les 2 attaques ultimes s'enclenchent grâce à Azuma. Là, on lui colle un max de dégâts et la première attaque tombe sur Iruka qui n'est pas celui qui fait le plus de dégâts. Donc, du coup, c'est lui qui va se prendre la première attaque et va perdre le bonus de Azuma qui est le bonus de full life. Mais tant que le main foudre garde son bonus, c'est le top du top. Là, ici, l'attaque de zone de Kubi a fait des dégâts, a retiré le bouclier du main foudre, mais ne l'a pas endommagé au niveau de la vie. Donc, il garde le bonus d'Azuma du full life. Voilà comment fonctionne le main foudre aussi. Tout est fait pour que le main, enfin, ce ne sera pas forcément le main qui fait le plus de dégâts, mais dans votre équipe, celui qui fait le plus de dégâts doit garder les buffs au maximum. C'est le but de Kubi, enfin, de cet even contre Kubi. L'avis de Kubi est affiché en haut. Donc, vous savez quand est-ce que ça va se terminer à peu près. Sur mon serveur, ça dépend, ça dure entre 6 et 8 minutes. Entre 6 et 8 minutes, généralement. Suivant ceux qui y participent, on a des gros bourrins sur le serveur. Donc, voilà. Kubi va bientôt se terminer. On va voir le classement, les résultats. Pour le main TR, 10 coupons parce qu'on est 47e. Le main O, 10 coupons, on est 43e. Et là, 54e, donc on n'a eu que 5 coupons. Voilà pour Kubi. Bon jeu à tous, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501